Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels je n'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. À quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts ? Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider et répondre à tes questions ? Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer ? Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est de faire progresser vite et bien. Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, peut-être que j'aurais dû commencer par ça, mais j'étais un peu tétanisée par le côté créatif et tout ça. Mais on dit aussi, ce qui est difficile dans l'écriture d'un livre, comme dans les podcasts, dans tout, c'est réussir à le diffuser, quoi, qu'il soit lu, qu'il serve à quelque chose, qu'il ne soit pas en train de croupir dans une étagère que personne ne voit. Qu'est-ce que tu conseilles, toi ? Est-ce qu'on passe par un éditeur ? Comment on fait pour publier son livre ? Comment on fait pour le diffuser, pour le vendre ? Raconte-nous un peu le parcours du combattant qui nous attend après avoir écrit le livre. Ce n'est pas le parcours du combattant, tu vois. Et justement, il ne faut pas le voir comme ça parce qu'en 2023, ce n'est plus le parcours du combattant. Effectivement, on ne va pas se mentir, c'est vrai que si on veut passer par une maison d'édition, oui, là, ça ressemble un peu plus au parcours du combattant. Mais en 2023, maintenant, on a plein d'options. Alors, on va revenir dessus. Effectivement, il y a deux grands axes quand on va être au moment où on va vouloir diffuser, publier son livre. Il y a passer par une maison d'édition et puis il y a l'auto-édition. Avant, il n'y avait que la partie maison d'édition. L'auto-édition, c'était vraiment le truc, le plan B. Vraiment, c'était quand on disait qu'on était en auto-édition, c'était « oh là là, ma pauvre, personne n'a voulu de toi, etc. » Maintenant, ce n'est plus du tout le cas, on va en reparler. Donc, maison d'édition, là, effectivement, c'est difficile. Maisons d'édition, elles reçoivent beaucoup de manuscrits, de projets. Il faut savoir, par contre, que c'est possible, que c'est faisable, bien évidemment. Il ne faut pas se décourager. En non-fiction, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller démarcher des maisons d'édition, ça se fait en amont. Parce qu'on va rédiger un pitch, on va montrer, en fait, ce sur quoi on va écrire. Alors, bien sûr, on peut faire en parallèle et commencer l'écriture, mais je veux dire, ce n'est pas comme pour la fiction où on envoie son manuscrit une fois qu'il est fini. Là, c'est en amont. On va, en fait, écrire un pitch dans lequel on va dire, en gros, le thème, pourquoi on est la bonne personne pour écrire sur ce thème. Et puis, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que les maisons d'édition, elles attendent des personnes, des entrepreneurs qui vont écrire le livre, qu'elles aient déjà une plateforme, une présence. Parce que, et ça, il faut le dire, parce que les gens ne veulent pas le dire, mais il faut le dire, les maisons d'édition vont publier des personnes qui ont déjà une plateforme, parce que maison d'édition ne veut pas dire que le marketing va être fait pour toi. Non, pas du tout. En fait, même quand on est en maisons d'édition, même les plus grandes maisons d'édition, à part si on est déjà une superstar, eh bien, il n'y aura pas vraiment d'effort de marketing et de com qui va être fait pour toi, pour toi. Donc, c'est à toi de te dérouler. Ça, c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à on ne prête qu'aux riches, quoi. Mais c'est vraiment ça. C'est comme, genre, si tu veux être invité à la télé ou à la radio, quoi, il faut avoir ton propre média, quoi. Enfin, c'est à ça que ça sert aussi, mais c'est fou. C'est un peu ça. Donc, ça, c'est comme ça. Donc, il faut quand même bien avoir ça en tête parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller en maisons d'édition en se disant, comme ça, au moins, je n'aurai pas à faire la partie com parce que ce n'est pas la partie qu'ils aiment faire, ce que je peux comprendre. Mais ça, c'est faux. C'est faux parce que même en maisons d'édition, vous aurez à faire la partie com. Et donc, si tu veux, tu écris ton pitch pour dire pourquoi avec toi, ça va marcher et qu'ils vont pouvoir vendre des livres grâce à toi, etc. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas de plateforme, c'est un peu difficile d'aller persuader une maison d'édition. Ce n'est pas impossible, attention, mais c'est plus difficile, on ne va pas se mentir. Bon, en tout cas, tu nous mets dans la newsletter du bord une fiche pratique sur comment contacter une maison d'édition. Donc, si vous avez, j'allais dire la folie des grandeurs, non, mais si en tout cas, si vous avez envie de vous faire éditer, allez-y, il faut tenter. Et puis, quand on a un produit bien pensé avec l'Ikigai et tout ça, forcément, il va donner plus envie, y compris un éditeur. Alors, trop bien, peut-être parle-moi des trucs d'auto-édition et autres qui, du coup, finalement, sont plus y has-been que ça, parce que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui éditent leurs livres en direct et que ça peut aussi très bien fonctionner, y compris pour des besoins de faire des conférences, tout ça. Et peut-être aussi de quels objectifs notre livre peut servir parce que finalement, faire des ventes dans une maison d'édition, machin, est-ce qu'on va vraiment faire beaucoup de ventes, de toute façon, avec un livre de non-fiction ? J'ai l'impression que les ventes, ce n'est pas fou et ça ne va pas rapporter. Enfin, tu vois, on ne fait pas ça pour devenir riche, on fait peut-être ça pour d'autres objectifs. Alors, tu peux devenir riche, mais ça ne sera pas via les ventes. Ça sera via les opportunités que ça va te créer. Et c'est ça, vraiment, le point qui est très important à comprendre. Effectivement, la non-fiction, le succès en fiction d'un livre de fiction se compte en vente, en nombre de ventes, d'accord ? Donc, il n'y a que ça. On peut parler du succès d'estime, oui, mais enfin bon, au final, c'est quand même le nombre de ventes. En non-fiction, ce n'est pas ça. Effectivement, alors, il y a de la non-fiction qui sont devenus des best-sellers. Sur mon blog, tu vois, je parlais de Rich Dad, Poor Dad, de Robert qui est acquis. Je ne sais pas que je n'ai pas abîmé son nom. Il s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Franchement, c'est ce que je vous souhaite à tous, c'est de vendre plus de 40 millions d'exemplaires. Maintenant, ce sont des choses qui restent rares. Mais effectivement, l'objectif d'un livre de non-fiction, il ne faut pas que ce soit le nombre de ventes, en fait, en premier. Ça va être les opportunités que ça va te créer. Là, je vais te raconter, tu vois, le cas d'un entrepreneur que j'ai accompagné, qui est donc plutôt spécialisé dans la comptabilité et qui en avait marre de voir, en fait, les gens se lancer dans l'auto-entreprise pour, enfin, un peu comme ça, tu sais, parce qu'on te dit, tu crées ton auto-entreprise en un clic, c'est hyper facile, vas-y, etc. Puis, en fait, il se plantait. Donc, il en a eu marre. Donc, je l'ai aidé à écrire son livre pour cette cible-là, les auto-entrepreneurs. Son livre, tu ne le verras jamais en librairie. Franchement, il s'en moque complet. Parce que là, il cartonne. Il cartonne comment ? Parce que ce livre, ça lui offre la possibilité de faire des conférences, de créer des partenariats avec plein de chambres de commerce, de créer un partenariat. La dernièrement, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps avec le Crédit Agricole, d'accord ? Qui va apposer, tu vois, son logo sur son livre et qui va le diffuser à ses partenaires. Il a toujours un exemplaire avec lui. Il en a donné à ses enfants qui diffusent aussi. Donc, à chaque fois, il arrive, il dit, ah, ben, en fait, j'ai écrit un livre, tu vois, et tu donnes ton livre papier, d'accord ? Ça ne te coûte rien d'avoir un livre papier, tu le donnes. La personne, généralement, elle n'a même pas besoin de lire le livre. Elle dit, waouh, vous avez écrit un livre. Elle regarde le sommaire. Mais c'est ça. Elle regarde le sommaire. Et comme on a bien travaillé le sommaire, il y a tout. Et le sommaire, si tu veux, elle se dit, ah, ben, en fait, vous parlez de ça. Mais moi, j'ai le problème avec la personne, tu vois, les personnes que j'aide. Venez en parler, s'il vous plaît. Et rien que ça, tu vois, et ça, c'est le succès. Donc, son livre, il est rentabilisé, si tu veux, déjà, Puissance 1000, parce qu'en fait, ça lui a ouvert toutes ses portes. Et il est OK avec ça. Il n'aura jamais une maison d'édition. Il s'en moque. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Et puis, dans un monde, moi, je l'avais déjà vu, ça dans la prospection, Grand Compte, je trouve ça trop bien. Dans un monde digital où tout le monde a des e-books, des machins, des trucs, des lits de magnète dans tous les sens, le fait d'envoyer un livre par courrier, tu vois, un dirigeant avec un petit mot manuscrit, ça marche tellement bien. C'est trop bien pour faire la différence. Tu fais vraiment une différence de dingue. Et je trouve ça génial, en fait, tu vois. Et toujours d'avoir un exemplaire qui traîne et puis de dire, tiens, je vous laisse. Parce que maintenant, c'est ça. Grâce, en fait, aux plateformes d'auto-édition, la plus connue étant Amazon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Mais je veux dire, grâce à ça, ça ouvre des possibilités de dingue. Parce qu'il faut savoir quand même que maintenant, grâce à une impression à la demande, d'accord, que toutes les plateformes, plus ou moins, le font, et Amazon est la numéro un là-dessus, grâce à l'impression à la demande, en fait, les gens peuvent se procurer déjà ton livre très facilement en version papier. Parce qu'il ne faut pas croire, mais les gens aiment encore le papier. Il n'y a pas que de digital dans la vie. Et puis toi, ça te permet d'avoir des exemplaires auteurs qui sont très peu chers. Et ça te permet d'avoir des exemplaires auteurs très facilement. Donc, comme ça, tu vas pouvoir les donner, les distribuer. Tu vas pouvoir les mettre sur une petite table, les vendre quand tu fais une conférence. Et ça, c'est franchement, c'est génial. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Hyper bien. Et d'ailleurs, moi, je trouve que pour revenir à l'épisode 1, en mode la boucle est bouclée, tu vois, de se dire, je n'ai pas d'objectif de vente, c'est quelque chose qui va servir mon business en parallèle et tout ça. Est-ce que ça ne détend pas un peu l'atmosphère aussi ? Tu vois ce que je veux dire ? Complètement, ça relativise. Et puis, c'est surtout te dire, en fait, ouais, c'est ça. C'est te dire, en fait, quel est l'objectif. Et encore une fois, il n'y a vraiment aucun mal à vouloir être en maison d'édition. Et je comprends, et vraiment, je comprends. Et puis, il y a ce rêve de voir ton livre en librairie. C'est génial. Et franchement, je ne peux que comprendre ça. Mais il faut se dire, au final, est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que c'est ce qui va m'aider à développer mon entreprise ? Franchement... Oui, et puis si tu passes tes soirées en dédicace dans des librairies à droite à gauche pour vendre trois livres à chaque fois, tu vois ce que je veux dire ? La vie du solopreneur est faite aussi d'arbitrage. Son temps est le plus précieux. Et en fait, je pense qu'il faut certes savoir en sacrifier pour écrire son livre, mais après aussi, à un moment, savoir arrêter la note et l'addition et être un peu rentable sur son livre. Tu es d'accord qu'on ne fera pas, je ne sais pas moi, trois ans de promo sur un livre qu'on va vendre trois mille fois ? Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut être vraiment, il faut avoir le regard d'un entrepreneur, d'une entrepreneur sur ça. Encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout au long. Il faut prendre ça comme un projet pour ton entreprise, comme une étape pour ton entreprise. Et à partir de là, comme tu dis, franchement, ça décomplexe et on le voit avec un autre regard que je vais devenir écrivaine. Moi, je suis écrivaine, mais à côté de ça, mon entreprise, ce sont deux choses totalement différentes, ce sont deux regards totalement différents. Ça ne m'apporte pas la même chose et c'est très important d'être au clair là-dessus et d'être OK avec ça. Super. Écoute, j'ai déjà fortement abusé de ton temps. Je voulais finir peut-être par un petit défi et ton petit tip secret final pour tous ceux qui ont écouté ta mini-série passionnante jusqu'au bout avant qu'on se quitte. Écoute, mon petit secret, on va dire, pour aller encore plus loin dans le côté de l'écriture et rendre ton livre hyper agréable à lire et parce qu'un livre de non-fiction, on a souvent l'impression que c'est un truc qui ne va pas être digeste et qu'on n'a pas envie de le lire le soir dans son lit. Pour rendre ton livre agréable à lire même le soir dans un lit, c'est en fait d'utiliser le storytelling, le storytelling à fond. Storytelling, on en entend parler pour les posts sur les réseaux sociaux, mais moi, en fait, je lui préconise et même c'est une obligation quand on fait un livre avec moi, c'est d'utiliser le storytelling dans son livre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire passer par des anecdotes les plus personnelles possibles, si possible, mais on peut utiliser bien évidemment des anecdotes de cas clients mais en tout cas d'aller raconter des histoires et c'est en racontant une histoire qu'on va attirer l'attention et créer la confiance et on sait que confiance égale acte d'achat donc on y va, on utilise le storytelling. Absolument passionnant, Anne, je te remercie pour cette masterclass et remercier aussi Anne en laissant un petit mot sur ses réseaux sociaux ou un petit commentaire aussi sur le podcast, ça fait longtemps que je ne suis pas allée regarder des étoiles, machin, vous pouvez le noter sur Spotify, vous pouvez laisser un commentaire ou sur Apple Podcast, c'était super de t'avoir avec moi et puis maintenant, j'ai plus qu'à, donc en tout cas, moi je suis à fond là-dedans, ça va faire partie de mes nouveaux projets colossaux de cette fin d'année et du début d'année prochaine. Si vous êtes dans le même bateau, ben venez me faire un petit signe. Anne, un grand merci et puis à toutes et à tous, je vous dis à très bientôt dans les prochaines mini-séries du Board. Bye bye ! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour ton business ? J'espère que oui, bien sûr, c'est comme ça que je construis tous mes épisodes et mes saisons, mais j'aimerais bien avoir ton avis aussi sur ce que t'as aimé, moins aimé et puis que tu viennes discuter avec moi, avec les invités, avec les autres membres de la communauté, donc je te laisse tous les liens pour nous rejoindre et ça me fera très très plaisir de te lire ici, sur ta plateforme de podcast ou sur les réseaux. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...